Des vélos qu'on partage, des vélos électriques, des vélos pour se rendre au travail, des vélos pour voyager, pour rester en forme et ne pas polluer. Le vélo aujourd'hui, il est pour tous les âges et tous les usages. Depuis quelques années, la bicyclette est présentée comme une solution saine, populaire, écologique et économique. Ce phénomène semble s'être soudainement imposé dans nos rues, comme une évidence. C'est une nouvelle ère qui commence. Mais avant toute chose, revenons sur les grandes étapes de cette histoire singulière des Français à vélo. Inventé à la fin du 19e siècle, le vélo moderne devient rapidement un outil de la vie quotidienne pour beaucoup de Français. Les années 30 sont l'âge d'or du vélo qui représentera jusqu'à 20% de la mobilité en France. Les années 30, ce sont également la crise économique et les droits sociaux qui stagnent. Mais à l'été 36, le front populaire arrive au pouvoir et fait voter les congés payés. La bicyclette va jouir d'une sorte de réputation de liberté, de s'associer aux vacances, à l'été. Et il y a quelque chose d'un lien très profond comme ça qui va se créer entre les Français et la bécane. Après la Seconde Guerre mondiale, la bagnole devient le crédo des 30 glorieuses et une affaire d'État. La voiture familiale et l'arrivée des cyclomoteurs vont considérablement marginaliser la bicyclette. Le bicyclo motorisé est devenu le roi des transports urbains, des engins qui donnent la faculté du porte-à-porte et le témoignage de l'indépendance. Pendant 20 ans, le vélo tombe dans l'oubli, mais il n'a pas dit son dernier mot. En 1973, Jacques Hessel créait à Paris le mouvement de défense de la bicyclette et les premières manifestations à vélo voient le jour. Ce qu'on demande surtout, c'est la régularisation de la circulation dans Paris, la mise à disposition de vélos communautaires pour les Parisiens. Et qui les paierait ? Qui les paierait ? Le gouvernement. Ce mouvement va ensuite structurer des dizaines de clubs et d'associations en France sous le nom de FUBICI, fédération créée sous la férule du pasteur Jean Chaumien à Strasbourg. On ne sait pas si ces pistes vont être réalisées dans 20 ans ou dans 40 ans ou dans 2000 ans. Il n'y a aucune date de fixée. Et c'est justement à Strasbourg que va naître une initiative politique qui fera date. La volonté du maire, Pierre Plimlin, qu'on avait essayé de convaincre, qui était intéressé, qui n'y connaissait pas grand-chose, ce qui est normal, et on l'a emmené en Hollande. Et en Hollande, Plimlin a été vraiment convaincu. Et au retour, c'était en 1978 je crois, au retour, il a fait voter le premier plan vélo de Strasbourg et même le premier plan vélo d'une ville de France contre une bonne partie de sa majorité et de ses services d'ailleurs. Et à peu près au même moment, le maire de La Rochelle, Michel Crépeau, lance la première expérience municipale de vélo en libre-service. Ce week-end, c'était donc le grand lancement de cette opération dans une ambiance de kermesse. Fanfare, majorette et caravane de 250 vélos, en tête de laquelle on notait la présence de Lucien Neuwirth et de Michel Crépeau, député maire de La Rochelle. Le système visait notamment à cibler les touristes. Et au final, on se rend compte que c'est les habitants qui s'approprient le système. Donc la vraie révolution du système de La Rochelle, c'est l'appropriation sociale finalement de ce mode de déplacement collectif. En 1989, né le Club des villes et territoires cyclables, en réponse à une attente de plus en plus forte d'un certain nombre d'élus et d'associations d'usagers dans les villes. C'est une véritable vélorution institutionnelle qui se met en marche. De droite comme de gauche, ces responsables politiques prennent la mesure d'un enjeu d'urbanisme censé dépasser les clivages. Jusqu'à la mise en place très symbolique des vélibes à Paris, c'est donc dans les collectivités locales que le vélo trouvera ses plus fervents défenseurs. Et aujourd'hui, où en est la bicyclette, en passe de retrouver son statut de petite reine ? Collectivités locales, entreprises, médecins, touristes, ils sont nombreux à plébisciter les vertus du vélo. Les gens utilisent la Loire à vélo, les itinéraires, pour eux-mêmes, pour leur famille. Donc c'est quelque chose qui... Voilà, ils sont les premiers ambassadeurs de cet itinéraire, et ça c'est fabuleux. Alain Beignet est président du comité régional du tourisme Centre-Val-de-Loire, qui a inauguré en 2012 les 800 km du parcours de la Loire à vélo. Le vélo est devenu synonyme de santé, vitalité, de liberté, de convivialité. François Lucas est PDG d'Arcade Cycle. Cette entreprise est spécialisée dans la fabrication et la vente de vélos locatifs et en libre-service. C'est un mode de déplacement qui nous permet de découvrir la ville. Alain Jung est conseiller municipal en charge de l'urbanisme à Strasbourg, une ville référence en matière de politique cyclable. L'avenir nous imposera d'être actifs et d'être réactifs. Jean-François Toussaint est directeur de l'IRMES et professeur de physiologie. Ses recherches mettent en avant les liens essentiels entre l'activité physique et la santé. Ils reviennent pour nous sur le dynamisme actuel du vélo en France. On essaie d'accompagner un certain nombre d'entreprises, d'associations, de villes qui prennent des initiatives pour le développement et la promotion du vélo. Aujourd'hui, je le sens, il y a des communes qui, il y a 4 ou 5 ans, étaient peu intéressées par ce mode de déplacement, qui progressivement y sont venues. Toutes les villes qui sont sur l'itinéraire, les communes, les agglos a fortiori, se sont emparées bien évidemment de cette histoire. Et on a vu se développer par exemple à Orléans Vélo Plus, à Tours Vélo City. Les deux agglos ont fait un réseau cyclable à l'intérieur de l'agglos qui est bien évidemment directement connecté sur la loire vélo. Ça a complètement changé la façon de voir l'usage du vélo le long du fleuve. Ainsi, les Français semblent reprendre goût au vélo. Les raisons sont multiples pour expliquer ce renouveau. L'usage du vélo dans une ville permet à la ville, mais aussi à ceux qui y habitent, de relever un certain nombre de défis. Le premier, c'est le défi de l'énergie. C'est quelque chose d'important aujourd'hui pour chacun de pouvoir se déplacer sans utiliser, si je peux utiliser ce terme-là, d'énergie fossile. Et donc, lié à ça, il y a la question du coût. Le vélo, c'est aussi un moyen de développer le pouvoir d'achat. Un report modal, par exemple, du tout voiture à une utilisation quotidienne de son vélo fait gagner par les gains de santé en particulier, mais aussi par les gains environnementaux, fait gagner 1 000 euros par an et par individu qui va switcher de la voiture au vélo. Solutions économiques et écologiques, certains sont pourtant encore réticents à l'idée de reprendre leur vélo, notamment pour des raisons de sécurité. La question de la perception de sécurité sur un vélo n'est plus du tout la même selon que vous avez quelques vélos isolés dans une circulation de voitures automobiles à 60 à l'heure ou au contraire des grappes de vélos dans des zones 30. Non seulement ça va changer la vitesse et les questions d'accidentologie, mais ça va aussi changer le rapport que l'on a chacun à la ville pour se déplacer, pour aller à l'école, pour aller à la fac, pour aller à son lieu de travail. Parce que tout le monde s'adapte à la présence de ces véhicules et finalement, plus la vitesse moyenne du trafic diminue, plus la mortalité par accident diminue parce que c'est la vitesse qui est le principal facteur de mortalité dans ce domaine. Autre exemple où il y a eu expérimentation et après généralisation, c'est ce que nous appelons le contresens cyclable. Dans une rue à 30 à l'heure, les vélos peuvent passer en contresens. Aujourd'hui, c'est généralisé sur la ville et toutes les rues à 30 sont aujourd'hui autorisées pour les cyclistes en contresens. Ça ne génère aucune accidentologie et en plus, ça pacifie et ça calme les déplacements dans la ville. Donc les solutions existent et le vélo a encore de beaux jours devant lui. Je crois qu'il est important quand on est élu dans une commune, qui plus est, quand on a en charge des politiques cyclables, de pratiquer soi-même. Je crois que c'est la meilleure manière de développer cette politique et surtout de donner de la crédibilité à ce mode de déplacement. Aujourd'hui, nous cherchons des stimuli positifs pour que la pratique du vélo fasse l'objet d'une véritable reconnaissance sociale et soit également un facteur de plaisir. C'est une offre qui est quand même très universelle, le vélo. Et donc moi, je crois beaucoup que le vélo, dans les années qui viennent, jouera un rôle majeur au niveau du tourisme. La double association de la crise écologique et de la crise économique sont actuellement des contraintes extrêmement fortes dont on doit être conscient et au sein desquelles on a des possibilités. Il faut les prendre, toujours attraper les opportunités et puis se développer dans cette direction-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada